Alors, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Bougez pas, je vais vous mettre ça. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous aider à revitaliser votre expérience, votre art avec l'expérimentation. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que vous allez avoir avec mon invité Anne-Marie Boisvert, qui est une grande artiste qui expérimente. Je pense que j'ai jamais vu personne expérimenter autant qu'elle, donc on va avoir une belle discussion avec elle, elle va nous donner des trucs et tout. Bonjour, je me présente, Amélie Pigeon, je suis vice-présidente de Pygmalière. Pygmalière, on est une compagnie qui souhaite aider les artistes à augmenter la valeur de votre art, autant en fournissant des matériaux d'art professionnels qui vont durer dans le temps. On aime ça quand les choses durent dans le temps. Je vais vous présenter rapidement Anne-Marie Boisvert. Je vais l'inviter à venir, puis après ça, Anne-Marie, je vais faire sa présentation complète. Bonjour, Anne-Marie! Bonjour tout le monde! Comment vas-tu? Ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'expérimentation en art. Exactement, mais avant de commencer, je voudrais juste prendre le temps pour les gens à la maison qui sont avec nous, qui te connaissent pas, mais il y en a sûrement qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaîtraient pas, excusez, j'ai oublié de fermer mes courriels qui rentrent en même temps. Donc, Anne-Marie, tu fais de l'huile, de l'acrylique, de la peinture, de l'estompe, des médiomix, du pastel sec, du pastel gras, de l'aquarelle. Qu'est-ce que tu fais d'autre? J'ai fait de l'encaustique à une époque. OK. Qu'est-ce que t'aurais pas donné? Écoute, en fait, je suis curieuse de nature, hein, puis comme j'ai enseigné beaucoup l'art, c'est sûr que ça m'oblige à me renouveler. Ça, c'est un autre aspect de mon travail d'artiste. Et puis, il y a des cours privés, des cours semi-privés, des cours en groupe, des séminaires, des consultations, tu fais de la publication didactique sur les arts visuels. Je veux dire, c'est assez complet, là. Ah oui, je fais le tour. Je fais le tour, hein? Sur mon blog, là, sur mon blog, vous pouvez trouver plein d'informations sur tous les matériaux que t'as nommés tantôt, là. Oui. Aquarelle, la pastel, l'huile, l'huile soluble à l'eau, et ainsi de suite. Alors, ça me plaît beaucoup de vous informer sur divers éléments, mes expérimentations aussi, hein, parce que c'est vraiment le but de notre conversation aujourd'hui, l'expérimentation. Et puis, j'y crois fermement que c'est un aspect qui est vraiment constructif quand on est artiste. C'est un défi, puis aller vers d'autres avenues pour mieux évoluer dans notre art. Donc, Anne-Marie, pourquoi c'est si important de faire l'expérimentation, selon toi? Alors, principalement parce que ça nous sert de notre routine, tu sais, quand on est confortable dans un médium, dans un sujet, par exemple. Il vient un moment où on fait le tour, et puis on va dans la facilité, hein? Puis, si on veut vraiment que notre art évolue, moi, je crois fermement qu'il faut soumettre des petits défis. Et puis, les défis, ça peut être simplement changer le médium. Tu sais, si vous avez l'habitude de travailler à l'huile, bien, dire « Ah, je vais essayer l'acrylique. » Oui, c'est sûr, on ne crée pas des chefs-d'oeuvre à tous les cours. Ça, il faut se permettre des erreurs. En fait, des erreurs, c'est des apprentissages. Je le dis toujours à mes deux étudiants aussi, là, c'est pas grave, là. Puis, il ne faut pas être toujours dans la performance aussi lorsqu'on prend. Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu viens de dire, là, de l'espèce de volonté de toujours créer un chef-d'oeuvre. Puis, la pression que je me mets, là, de performance, même si je n'ai jamais touché à ce médium-là avant. Parce que, tu dis changer, simplement changer de médium, mais simplement, c'est beaucoup de choses, là, de changer un médium, là. D'apprendre à métier puis d'adopter un nouveau médium, je trouve ça particulièrement difficile, là. Oui, parce qu'on a quand même une période d'adaptation, hein. Quand on est habitué, je prends toujours la généalogie des gens qui sont habitués de travailler à l'huile. Bon, ça s'éche lentement, fait, t'as plus de temps pour amalgamer tes couleurs et tout ça. Lorsqu'on fait la transition vers, par exemple, un autre médium, l'acrylique, ça sèche plus rapidement. Donc, il faut travailler plus rapidement si on veut amalgamer nos couleurs. Oui, ça peut être difficile, tu sais, de s'adapter un petit moment, mais ça prend un moment. Puis, à un moment donné, on prend. Moi, je considère que faire de l'art, c'est comme faire de l'exercice physique. Ce qui veut dire que quand on commence, quand on débute dans un médium X, on est moins en forme. Mais à force de le pratiquer, bien là, on devient plus habile, si on veut. Oui, il y a des gens qui partent avec des longueurs d'avance, hein, qui sont hyper fondés le premier coup. Des fois, c'est frustrant, là. Bien oui. Prends l'exemple de moi. En art numérique, je ne suis pas bien bonne. Mais par contre, quand c'est le temps de se salir les mains avec du pastel ou de l'acrylique ou de l'huile, là, je ne suis plus à l'aise. Fait qu'il faut savoir où sont nos forces et nos faiblesses. Mais il faut aussi se donner le temps d'apprivoiser le fameux médium qu'on entreprend. Ou encore le sujet. Comme moi, j'ai tendance à faire beaucoup des oiseaux, des paysages. Qu'est-ce que je fais de l'abstraction aussi? Mais des portraits, là, ce n'est pas évident pour moi. Moi, je dis plutôt que je fais du personnel. Je m'en sauve comme ça. Parce que je fais du portrait, puis ça ressemble à la personne que tu peines, finalement. Bien, il y a des gens qui se spécialisent en portrait, puis qui se spécialisent en portrait, admettons, dans le pastel. Il y en a d'autres qui se spécialisent en portrait, en peinture à l'huile. Fait qu'après ça, c'est de se spécialiser. Mais toi, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que tu ne te spécialises pas nécessairement. J'ai l'impression que tu touches à tout. J'ai l'impression que ta façon de vivre ton art, c'est vraiment par l'expérimentation. Beaucoup moins que par une spécialisation. Exactement. Moi, je chaboure le moment présent. On va voir avec un petit peu la philosophie ikigai japonaise, je veux dire, tu vis le moment présent. Fait que ce qui fait que… Puis, je ne veux pas m'ennuyer. Alors, si je fais toujours la même recette, toujours la même chose, je m'ennuie. Alors, ce qui fait que moi, un matin, je rentre dans le studio, puis je dis « Ah, aujourd'hui, j'ai le goût de faire du pastel. » J'y vais. Une autre journée, je veux faire de l'aquarelle ou de l'estemple. Mais le fait de changer, quand je reviens à mon médium principal, bien, je peux dire que j'ai deux médiums principaux présentement. Souvent, c'est par phase aussi. Oui. La technique a été, pendant une bonne période de ma carrière, le médium que j'ai le plus pratiqué. Mais le fait d'avoir fait de l'estemple dernièrement, bien, lorsque je reviens à mon médium précurseur, me fait voir les choses un petit peu différemment. Parce que j'ai appris des choses. J'ai été confrontée à des choses que je n'aurais pas été confrontée en difficulté ou comme révélation. Moi aussi, des fois, il y a des belles surprises sur ce qu'on change de médium. Bien, lorsque je reviens à mon médium principal, bien, ça me donne d'autres idées aussi. Fait que, est-ce que tu serais d'ingénie de dire qu'en expérimentant, quand tu reviens aussi dans ton médium principal, tu deviens meilleure à la limite? Moi, je pense que oui. On ne peut que s'améliorer. Parce que moi, je n'ai jamais fini d'apprendre. Alors, c'est ma mission d'abord. Apprendre et partager. Les gens qui me suivent depuis un petit moment, ils savent, je le répète souvent. Et puis, non, effectivement, c'est important pour moi d'expérimenter. Ok. Puis, comment tu te prends? Moi, quand je fais, quand je me mets à faire de l'expérimentation, surtout quand du mix-média, par exemple? Oui. Dans le mix-média, c'est important de travailler gras sur mig. Quand on s'en va de médium à l'eau vers médium 7, médium à l'huile, tu sais, il faut savoir les utiliser dans le bon ordre pour ne pas que ce soit concluant. Ok. L'autre chose aussi, lorsque j'expérimente, je fais des tests, puis je vous montre un exemple. Ok. On aime ça. Il n'y a pas 20 000 façons de comprendre, puis de dire, bien, ça va-tu marcher? Alors, Sylvain, là, j'ai des vieux livres que je récupère. Celui-là, je pense, c'est Anne of Green Gable. Mais puis, bon, première des choses, je fais beaucoup de collage dans mes mix-média. Fait que quand j'ai des restants de palais, je les mets, je viens, il n'y a pas de gaspilles dans mon atelier. Je les mets dans mon petit cahier. Ça, ces pages-là, je peux les prendre, puis venir les déchirer, puis les insérer dans mes techniques mix. Ok. Il y a aussi plein, tu sais, quand je vous disais que je ne suis pas très portraitiste. J'aime bien expérimenter toutes sortes de choses. Fait que dans ce cahier-là, je n'ai pas peur de me tromper, parce que c'est un cahier d'artiste. C'est un cahier qui me permet de venir tester mes médiums. Ouf! Je n'ai pas l'air de la caméra. Donc, tout fait de l'encre acrylique. Fait que je sors mes médiums, mais je viens faire toutes sortes de tests de couleurs aussi. puis des médiums aussi, pour, mettons, que je veux essayer un nouveau médium, bien, je vais tester là-dessus. Puis, c'est concluant, bien là, il va aller peut-être sur une toile et refaire l'ouvrage de façon plus sérieuse, finalement. Fait que vous voyez le jetement dévolu, puis je n'ai pas peur de me tromper. Ok? C'est vraiment un bouquin qui est là, à côté. Puis, d'un coup, il y a des matins aussi. Vous dites, vous, qu'il y a des matins que... Oh, je ne l'ai pas. Bien, ça, c'est comme un petit bouquin qui vous permet de vous réchauffer, mettre des couleurs. D'un coup, il y a des journées que je rentre dans l'atelier, puis je n'ai pas de sujet ou je n'ai pas d'idée. Tout ce que je fais à ce moment-là, c'est que je me fais des petites taches de couleurs. Je me dis, ah, tiens, aujourd'hui, je vais travailler... C'est bizarre, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Non, bien, je dis, OK, aujourd'hui, je vais travailler avec ces couleurs-là. Puis là, je me fais un petit exercice avec ça. Je dis, ah, un matin, je vais travailler juste avec ces couleurs-là. Puis finalement, je me fais un petit livre de références, OK, qui est rempli de toutes sortes de petites nuances et d'essais de couleurs et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un petit exercice d'expérimentation. D'expérimentation de couleurs. Oui. Fait que là, tu as un cahier d'expérimentation mix-médiat, tu as un cahier d'expérimentation couleurs. Oui. Fait que tu mets ça dans des cases un peu, là, pour dire, OK, là, j'ai le goût de faire expérimentation couleurs, je m'en vais dans ce cahier-là. Oui, on n'a pas toujours le goût d'entreprendre un projet de A à Z. Des fois, on a juste besoin d'un petit réchauffement. Puis ces bouquins-là, ces petits cahiers-là, j'irai faire. J'ai dit, ah, quelle couleur je pourrais faire ma composition? Puis là, j'ai regardé, ah, ça, c'était une expérimentation. J'ai trouvé que c'était une belle panoplie de couleurs. OK. On a une question dans la salle de Anna Mercier, qui dit un bon exemple d'utilisation dans l'ordre des médias. Tantôt, tu disais gras sur maigre. Fait que si on faisait un peu l'énumération de ce qui est gras puis ce qui est maigre, puis je sais aussi qu'il y a certains maigres qu'il faut mettre un fixatif avant d'aller mettre le gras. Fait que si tu peux nous en parler un petit peu plus pour Anna, ce serait gentil. OK. Par exemple, le pastel sec, c'est un craie qui est à base de kaoline, de terre, de terre de porcelain, puis c'est très, 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 très poudreux. Donc, ça, on peut dire que c'est un médium qui est sec et maigre. L'aquarelle est maigre aussi. Dès qu'on commence, donc c'est les deux médiums qu'on doit, là, on peut l'utiliser avant, pendant et après dans l'élaboration, mais il faut savoir que si on met un médium qui est humide, mettons de l'acrylique par-dessus du pastel sec, bien, c'est sûr que ton pastel sec va se délayer, va s'y friter. Donc, ou ton pastel, ton médium aquarelle, bien, si tu mets de l'acrylique par-dessus, il risque de se réactiver. Ça va s'habiller. C'est ça. Ça fait que dans ce temps-là, lorsque tu veux superposer, si ton but, c'est justement que ça s'intercale, que ça se mélange ensemble, goûte, tu ne fais rien. Mais si jamais je voulais mettre de l'aquarelle et je veux appliquer de la peinture acrylique par-dessus, mais je ne veux pas que mon aquarelle se réactive, bien, là, il faudrait mettre à ce moment-là un médium. Habituellement, on va préconiser un médium fixatif en arrière au sol parce qu'évidemment, si on met quelque chose au pinceau, ça va tout étendre notre aquarelle. Puis quand on parle de médium gras, bien, là, on tombe beaucoup dans tout ce qui est pastel à l'huile, médium, peinture à l'huile, etc. Donc, on dit tout le temps gras sur mig. Oui, j'espère que ça répond à ta question, Anna. Je sais que là, on parlait des petits cahiers d'expérimentation. Je trouve que c'est intéressant que tu... Avec ces petits cahiers d'expérimentation-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu de dire, OK, tout est disponible, parce que moi, à un moment donné, je suis comme, ouais, mais trop, c'est comme pas assez, tu sais. Trop de choix, c'est comme pas assez de choix. Fait que là, je me perdrais. Fait que d'y aller plus vraiment par... J'expérimente sur une chose, j'expérimente pas sur plein de choses en même temps. Je sais pas ça. Est-ce que je suis claire? Je dirais que pour faire de la technique mixte, il faut connaître comment interagir chaque médium avec un autre. OK? Puis ça, ça demande justement de les expérimenter indépendamment avant de les mixer ensemble. Moi, pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a servi le plus. J'ai fait pendant plusieurs années la peinture à l'huile, parce qu'à l'époque, à l'âge que j'ai, c'était ça qui était le plus à la mode, si on veut. Ensuite, j'ai bifurqué vers le pastel sec. Puis aujourd'hui, bien, c'est la peinture acrylique qui est l'estampe qui m'occupe le plus gros de mon temps. Mais ça m'empêche pas de revenir à mes premiers rameaux aussi puis des mixer ensemble. Puis pour pouvoir les mixer ensemble, il a fallu que je fasse des essais et des erreurs. Il m'est arrivé de faire une grande toile puis j'ai mis de l'encre. C'était de l'encre aquarelle. C'était pas... Tu sais, je voulais faire des belles coulisses dans ma toile. Puis la toile était à l'acrylique. Et puis j'ai dit, ah, je vais faire ça, ça va être beau. J'ai splanché, je pense. Puis à un moment donné, quand tout a été sec puis je suis arrivée pour le vernir, j'ai fait, oh, c'est pas permanent ça. Ah, c'est ça, il est devenu tout bleu parce que l'encre aquarelle que j'avais mis était bleue. Fait que j'ai fait... Ouais. OK. Bien, il n'y a rien comme l'expérimenter pour... Avant. Ah, j'aurais donc dû. Ça avait été de l'encre acrylique. Ouais, c'est ça. Si ça avait été de l'encre acrylique, ça ne l'aurait probablement pas fait, mais... Non, c'est ça, l'encre acrylique devient permanente. C'est ça, mais ça ne fait pas aussi longtemps, peut-être, que l'encre acrylique n'existe pas aussi longtemps que toi, tu fais de l'expérimentation. C'était-tu clair? Ouais, ouais, c'est clair. Mais pour dire que... Écoute, on en bat dans un sujet intéressant, mais j'ai un article sur mon blog qui en parle de ça. C'est qu'au niveau de l'acrylique, vous avez les encres acryliques qui ont la texture du lait, si on veut. Vous avez les acryliques fluides qui ont plus la viscosité de la crème, puis vous avez les hautes viscosités qui sont en tube, qui sont plus la viscosité de la pâte à dents. Donc, chacune a son utilité, mais quand on parle d'acrylique, c'est vraiment permanent. Dans ces choses-là, on a des couleurs qui sont transparentes, il y en a qui sont semi-opaces, il y en a qui sont opaques, tandis que les encres aquarelles, habituellement, sont généralement très transparentes ou translucides. C'est l'avantage qu'ils ont. Parce que chaque médium a son avantage et son désavantage. Il faut vraiment les expérimenter puis faire vos propres tests aussi. parce que ce qui a fonctionné pour moi peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre aussi. Je vous dirais qu'il n'y a rien comme le faire de ses propres tests puis vos petits cahiers, c'est l'endroit idéal. Il n'y a pas des notes dedans. « Je n'aurais pas dû faire ça. » « Oh, attention, attention, ça ne marche pas avec la peinture à l'huile, par exemple, ce médium-là. » Donc, tu l'as en préférence parce que la mémoire, la faculté est une faculté qui oublie qu'ils disent. En effet. On a Guylaine Magui. Oui. Il nous pose une question qui dit « Peux-tu nous parler un peu de tes expérimentations avec les estompes? » Là, je vais juste arrêter avant de répondre. Est-ce que j'aurais dû faire ça avant? Mais pendant que tu réponds, je vais m'enlever juste le temps de… Je ne sais pas si vous voyez, là. Oui, pour moi, je n'ai pas… Ce n'est pas grave. C'est juste que je vais me mettre hors champ. Je vais me faire toute la fange. Je reviens tout de suite. Je ne laisse pas tout seul, promis. OK? Alors, Guylaine, pour répondre à ta question, mes expérimentations en estompes, on en a un petit exemple. Oups! Juste là. C'est bizarre, hein, l'écran. Alors, juste derrière moi. Alors, le monde de l'estomp, c'est un monde très, très large. Chez Pygmalia, vous pouvez acheter de l'encre AQA, qui est une encre à base de soya. C'est super. C'est tout. Vous pouvez nettoyer vos mains, vos instruments avec de l'eau savonneuse. C'est mieux. C'est merveilleux. Et puis, ce n'est pas nocif. Alors, donc, ça existe en noir, ça existe en couleur et tout ça. Mais, donc, l'expérimentation... Moi, je travaille principalement deux techniques en estompes. J'utilise la collagraphie et j'utilise la pointe sèche. C'est mes deux techniques principales que j'affectionne particulièrement. Je dirais que la raison pour laquelle j'ai opté pour la collagraphie et la pointe sèche, c'est que ça demande moins de matériaux nocifs pour la santé. Je vais m'expliquer. Tout ce qui est aqua-teinte et gravure indirecte, si on veut, c'est qu'il demande, mettons, de travailler sur cuivre ou sur zinc puis qu'on doit immerger dans des solutions, je dis acides, mais peut-être que je travaille par le travers de mon chapeau. Ça demande un petit peu plus d'équipement puis évidemment, le petit côté nocif, toxique de ces produits-là ne m'encourage pas nécessairement à aller vers cette avenue-là. Si je vous dis... Alors, donc, la collagraphie, je vais vous en montrer un exemple qui est en cheminement. Ça entre un petit peu dans notre petit sujet d'aujourd'hui. Mais oui, pas de problème. Pendant ce temps-là, je veux juste vous dire que je vous ai mis le lien pour les encres à FUA qu'Anne-Marie est en train de discuter dans les commentaires. Alors, ici, ça fait une collagraphie qui a été imprimée avec une machine, vous savez, avec les grands drôles. Oui, oui, oui. Alors, je vous montre un autre exemple que j'ai commencé. C'est un des collages, OK? Et je travaille aussi avec des médiums à peindre pour varier la porosité et la texture aussi. Alors, ceci, c'est... Mon sujet, c'est Ikigai. Alors, je ne sais pas si c'est la fameuse image de l'Ikigai, c'est vraiment une philosophie japonaise qui me touche particulièrement dans ma démarche artistique. Et puis, donc, je suis en train de travailler cette collagraphie-là en me basant, en m'inspirant du petit diagramme que Amélie nous montre là. Alors, on travaille à partir de plaques qu'on appelle des matrices. Donc, cette matrice-là, OK, que j'ai toute travaillée. Il me reste un petit peu de travail à faire. Je vais tout l'enduire d'encre à QA, OK? Je vais essuyer l'excédent avec parcimonie. Donc, les angles vont s'insérer dans certaines chissures que j'ai créées et textures. Et puis, ça va être imprimé, va être passé sous presse qui va me révéler un... Une impression de ce type-là ou semblable, si on veut. OK. Les matrices, on les travaille sur... Moi, j'ai travaillé sur moi, sur 4 ans, sur Plexiglas. Il y a d'autres artistes qui vont prendre d'autres types de surfaces, là. Mais la stamp, là, c'est un monde, justement, qui va me permettre, dans ma démarche, d'explorer énormément dans les prochaines années. Bien oui. Puis, ce sont vraiment d'autres avenues pour les toiles que je fais dans d'autres médias aussi. Alors, la pointe sèche, je vais essayer de... Je crois que je m'approche encore un peu. Encore, encore, encore. Ça a l'air tout délicat, hein? Oui. Alors, c'est des petites gravures qu'on imprime. Je n'ai pas la matrice, là, avec moi. Mais, donc, on peut faire des réalisations abstraites, comme on peut faire des choses très, très figuratives en est en pousse. Est-ce que... J'aimerais ça qu'on bifurque, parce que je vois le temps qui passe, là, vers la pensée qui gagne. parce que quand je t'ai parlé de faire un live avec moi par rapport à l'importance de l'expérimentation, je trouvais que ce côté-là était très intéressant parce que c'est clair que ça va avec une philosophie. Moi, je suis un peu une control freak. Fait que quand je m'en vais vers des choses qui sont peu communes et connues de ma part, que je ne maîtrise pas, je m'en vais rapidement dans des sphères moins fondues. Je ne suis pas dans ma zone de confort, je ne me trouve pas bonne, pis ça, pis ça. Mais tu m'as parlé de toute cette philosophie-là que toi, tu as. C'est vraiment... C'est vraiment de vivre le moment présent. Ce qui fait que moi, quand je peins, c'est plus important le processus quand je suis en train de peindre que le résultat. Si au même temps, il est cool, là, je suis aux anges, c'est sûr. on... Mais ça m'arrive que des fois, c'est pas un chef-d'oeuvre. On le met de côté, pis on a appris avec ça, là. Le prochain va être mieux. Oui, parce que... On nous recentre davantage. Pis souvent, moi, je me dis que je peins d'abord pour moi, pis le regard extérieur, si les gens aiment ce que je fais, c'est des nourrissants, oui, mais il faut vraiment penser à se nourrir nous-mêmes en premier lieu. Oui. Fait que, quand t'abordes une nouvelle expérience, toi, c'est parce que t'as l'expérience de l'expérimentation. Oui. Au fond, tu l'as pratiqué, cette espèce de muscle-là, mais est-ce que si tu te remets à l'arrière, là, dans les moments où tu commençais à expérimenter, comment t'as passé de ce... comment t'as fait pour ce switch-là? Les premières toiles qu'on fait, on est fiers, on y est attachés. On dirait qu'on veut pas les vendre, on veut pas les donner, on est trop attachés encore à ce qu'on vient de réaliser. Mais au fur et à mesure, encore l'exercice physique, plus t'en fais, plus tu réalises que tu deviens en forme, pis qu'à partir du moment où tu réalises que, ah, je serais capable... Cette oeuvre-là, là, que j'ai bien réussie cette fois-ci, je vais être capable d'en faire une autre. T'en rechètes pas nécessairement, là. Mais à partir du moment où tu te sens confortable dans ton expérimentation, moi, je me rends compte que c'est ça le déclic. Tu fais en sorte que tu... que tu te détaches un peu de ton âme, pis que tu te dis ben oui, je suis capable pis que je vais pouvoir continuer à expérimenter pis d'en faire toujours des plus belles, des plus simples. Et en tout cas, belles, c'est un peu bizarre à dire, je dirais plus satisfaisantes, toujours plus satisfaisantes parce que la beauté d'une personne à l'autre, ça peut être... Ça peut être... À force d'en faire de l'heure, vous allez, à force de le pratiquer, vous allez devenir de plus en plus en forme et de plus en plus confiante en ce que vous faites. Moi, c'est le même que je l'ai vécu. On crée pas toujours des chefs-d'oeuvre. Ouais. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de t'épanouir pis de cultiver ta passion pis d'en retirer les bienfaits au moment présent. fait que si au bout du compte, au pastel, moi, j'en ai là dans mon atelier qui traîne ici, donc je vous montrerai pas, là. Je suis ben trop fière pour ça, mais... C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais cette partie du cheminement, faut se permettre de se mettre un petit peu en danger pis de cultiver notre curiosité parce que c'est ça qui va faire dans ça qu'on devienne une artiste plus, selon moi, évidemment, une artiste plus complète. Je pourrais me confiner à juste un médium. D'ailleurs, c'est un reproche souvent qu'on me fait en tant qu'artiste professionnel parce que les gens disent, ouais, mais Anne-Marie, tu fais pas juste des oiseaux? Je dis, non, je fais pas juste des oiseaux. ça m'ennuierait à mort. Je ne sais pas. En fait, justement, tout de côté, le style artistique qui est tellement important au niveau de l'industrie, là, tu sais, des gens pour acheter le fait d'expérimenter pis que ce soit l'expérimentation, ton art, doit apporter justement une certaine difficulté au niveau de la vente ou de la commercialisation de tes oeuvres d'art. Oui, parce que l'aspect commercial du marché de l'art nous exige qu'on se confine dans un style et dans un médium particulier. Mais pour moi, oui, c'est le fun d'en vendre un petit peu des oeuvres une fois de temps en temps, qu'on y investit pis on va acheter des beaux matériaux j'ai fait de m'alléviens. Oui, c'est le fun mais moi, c'est pas le but premier. Bon, c'est sûr que moi, dans ma carrière, tu sais, que j'ai beaucoup axé ma carrière sur l'aspect enseignement aussi, ce qui fait que ça m'a obligée à être curieuse pis d'expérimenter d'autres médiums pour offrir un plus grand choix à mes étudiants et étudiantes. Mais effectivement, un style, un médium, tout ça, ça va être, d'après moi, plus important pour un artiste qui désire vraiment en faire un commerce principal finalement. Oui, mais en même temps, de faire en parallèle en tandem, de toujours être dans l'expérimentation te permet de trouver peut-être la petite pelle que tu peux rajouter dans ton oeuvre qui va te permettre de continuer à offrir quelque chose de nouveau sans nécessairement... Le truc Eureka qui arrive quand on apprend quelque chose de nouveau, moi, je trouve ça magnifique. C'est ce qui m'anime moi en tant qu'artiste parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu te différencies aussi d'un autre artiste en expérimentant. Parce que souvent, c'est là que tu confrontes des beaux à l'heure. Oui. Puis, juste avant qu'on commence le live, tu m'avais montré des belles oeuvres au pastel. un paysage de vagues, de mer, etc. Puis, c'était quand même de l'expérimentation, sauf que ce n'est pas parce qu'on fait de l'expérimentation que ça reste juste dans nos cahiers non plus. Non, non, absolument. Moi, j'ai un petit kit comme ça de pastel que j'adore, pastel Rembrandt. et puis, je me suis posé la question, j'aime ceux-là parce qu'ils ont vraiment un, ils sont veloutés, mais ils ne sont pas trop mous. Ils ne sont pas trop durs non plus. Ils sont vraiment à mi-chemin de tous les types de pastels qui existent sur le marché. Et puis, quand on parle d'expérimentation, puis pour trouver ce qui nous convient à chacun, il faut expérimenter, justement. Ce que je me suis posé comme question, puis je montrais à Amélie tantôt, c'est que, alors, vous voyez, ça, c'est un paysage côtié que j'ai fait à mon pastel sec, que j'ai fait sur un papier, je pense que c'est un papier qui est texturé un peu plus ligné, si on veut. Puis, j'ai dit, tiens, tiens, est-ce que ça me convient, moi, ce type de papier-là? J'ai dit, ah, peut-être pas. Alors, j'ai dit, je vais refaire un autre, un autre paysage semblable, il est presque pareil, mais pas pareil, mais pas pareil non plus. Puis là, cette fois-ci, je l'ai fait sur un papier qui était plus, je pense que c'est du pastel card, du pastel card de Sennelier, qui est un papier un peu plus, plus granuleux. Ah, puis là, je fais, ah, voilà, je pense que j'ai trouvé le papier qui me convient. Mais là, ce que tu as fait, c'est que tu t'es mis à un sujet. Oui. Tu as choisi les couleurs, le même médium, mais tu as expérimenté sur un papier différent pour pouvoir, justement, qu'il y ait une chose qui change. Exactement. Oui, ça rejoint ce que tu disais. Je change un élément. Moi, souvent, je vais travailler avec la règle de trois aussi. pas trop de médiums. Tu sais, tantôt, on parlait de technique mixe, bien, tu sais, je ne mettrais pas 15 médiums différents dans ma même œuvre. Un, de toute façon, ça devient cacophonique. Puis les inter, les, 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 les jumelages de médiums, ça devient compliqué quand on a trop. Ça fait que, souvent, je vais aller avec trois médiums. Je vais dire, bien, je vais sélectionner une palette de couleurs trois couleurs principales. L'autre chose que je fais aussi qui me facilite souvent la tâche, c'est lorsque je fais ma composition, je vais diviser ma toile en trois sections, verticale et horizontale. Puis la jonction d'un de ces points-là va être le point focal où il va se passer quelque chose. Hum, Je vais prendre, mettons, ce sujet-là. Ça fait que si je divise à peu près en trois, on voit que, oh, qu'il y a un chemin qui, qui s'en va vers là. Donc, il se passe de quoi là? C'est pas, mon sujet est pas centré. c'est tout des notions qui peuvent nous restreindre puis qui nous aident à mieux focaliser aussi dans notre expérimentation aussi. Super. C'est pas clair, mon explication. Oui, oui, absolument. La règle est d'essayer de s'en venir à trois choses. Oui, oui. Et on prend, au niveau des couleurs, quand on l'expérimente, on parle pas de nécessairement, mais quand on l'expérimente, on essaye d'expérimenter sur une chose, on va avoir en fait une réponse sur une chose à la fois. Puis quand on l'expérimente, on s'en va chercher, mettons, trois, la règle des trois, tu sais. Pas plus que trois couleurs pour essayer d'avoir, puis de toujours réutiliser la même chose pour pouvoir avoir nos réponses. Ce qui fait en sorte que ça devient moins, on se perd moins dans les possibilités puis on a des réponses à nos questions aussi. Ça fait que ça, je pense d'accord. avant qu'on termine le live, parce que ça a passé vite, il y a une heure, je voudrais juste donner la possibilité aux gens qui nous suivent de poser des questions à Anne-Marie. En attendant, qu'ils écrivent leurs questions, Anne-Marie, tu m'as devancé un peu, mais ma question aussi, c'est quoi ton produit coup de cœur qu'on a chez Pigmaliard? Ah bien moi, il y en a, en fait, j'en ai deux, j'ai les encres à cuisse que vous avez rentrées pour faire mes fameuses estampes, en tout cas là, que j'aime beaucoup, puis les fameux pastels Rembrandt que j'utilise énormément. Donc moi, j'ai un petit ensemble ici de 30 couleurs, puis ça, ça me permet aussi, je me restreins en couleur parce que aussi, lorsque je vais peindre à l'extérieur, ça se transporte super bien sur mon cheval quand je peins en plein air. D'ailleurs, j'ai hâte que, on voit que le printemps est presque arrivé. Oui, ça sent bien, ça sent bien. Ça sent bien, ça sent bien. c'est très, très formateur, puis ça, c'est une autre façon aussi de sortir de ma zone de confort. Quand on parle d'expérimentation, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, puis de se confronter à des difficultés. Travailler dehors, ça demande une petite logistique toute simple, ça nous oblige à aller dans l'essentiel, puis c'est le pastel, puis l'aquarelle, moi, que j'utilise principalement quand je peins dehors. Oui, en fait, quand on est allés ensemble, c'était de l'aquarelle, je pense que tu avais fait. J'ai mis un lien pour les 30 pastels que c'est ton coup de cœur. Moi, le but dans la vie, ce n'est pas de vendre du matériel, c'est de vous donner le goût de l'expérimenter. Donc, moi, je vous donne des pistes d'avenue, comment les utiliser. C'est mon petit côté enseignante et formatrice, là, mais, bien, je sais, ils ont plein de bons matériaux que vous pouvez commander pour faire vos propres expérimentations. En tout cas, avec les pastels Rembrandt, ça accrole bien, puis ça te permet aussi de faire des belles, de faire des belles superpositions de pastels. Tandis qu'un papier qui est moins granuleux, il se sature de couleur plus rapidement, puis là, quand tu essaies de superposer, ça arrache la couleur dans le dessous, puis ça, c'est moins le choix. je vais mettre aussi, comme tu disais, toi, ton métier, c'est d'aider les gens d'enseigner, etc., puis tu as décidé de nous offrir ici ton guide gratuit pour l'aménagement d'un atelier, donc je viens te le mettre dans les commentaires, donc allez-y, c'est un guide gratuit qu'Anne-Marie vous donne généreusement. Une des façons de favoriser la créativité, c'est d'avoir un atelier bien rangé. Bien sûr, parce que là, on a tout à portée de la main, on voit, et donc on est plus aisément. Oui, bien sûr, le chaos se produit au moment donné, tu as du stock partout, mais tu as une place pour le ranger, pour la production, ta prochaine session de créative, si on veut. Je te remercie tellement Anne-Marie d'être venue avec moi parler à ton moment. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions qui vous viennent dans l'idée par la suite, je vais consulter la petite vidéo sur Pimalia, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, surtout s'il y a des gens en rediffusion qui ont des questions. Bien oui, on a un Facebook Live encore la semaine prochaine. la semaine prochaine, le Facebook Live, c'est avec moi, seulement moi et uniquement moi. Donc, le Facebook Live, en fait, la semaine prochaine, je vais vous parler de l'inspiration. C'est un grand sujet. Ça a l'air, ça a fait, mais l'inspiration, d'où ça vient, comment qu'on fait, comment qu'on peut aussi le provoquer. Merci à tous. Bye. Bye-bye.